Chers frères, chères sœurs, au lendemain du dimanche des Rameaux, la Léthiologie nous donne de méditer aujourd'hui le récit de l'anxion de Bethany chez l'évangéliste Saint-Jean. Cet épisode, frères et sœurs, a lieu dans un contexte de repas. Il existe une ressemblance entre ce récit et le récit du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Ici, c'est Marie qui répand le parfum sur les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. Lors du dernier repas, c'est Jésus qui lave les pieds de ses disciples et les essuie avec un linge qu'il noue à sa taille. Autre ressemblance, les deux gestes, à savoir celui de Marie et celui de Jésus, ont lieu au cours d'un repas. Ainsi, le récit de l'anxion de Bethany se présente comme une anticipation de celui du lavement des pieds. Si l'épisode de l'anxion de Bethany a lieu après que Jésus ait réveillé Lazare d'entre les morts, c'est au cours du lavement des pieds que Jésus lui-même annonce sa mort prochaine. Dans l'un comme dans l'autre récit, on voit apparaître et mis en lumière le rôle ambigu de Judas, un homme cupide, envahi par les ténèbres, au point d'être incapable de saisir la porte du geste que pose Marie. Jésus ayant perçu cela révèle toute la symbolique de ce geste de Marie. Laissez-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. À travers l'attitude de Marie, Saint-Jean nous révèle la place centrale qu'occupe le corps de Jésus et vers lequel nous sommes invités à nous approcher. Mais aussi la place importante de la femme comme disciple du Christ. La femme est présente dans cet épisode. Elle le sera encore au matin de Pâques. L'Église qui rassemble la terre de demain L'Église qui rassemble la terre de Dieu L'Église qui rassemble la terre de Dieu – Sous-titrage FR 2021